Bonsoir à tous, oui bonsoir, parce qu'en fait à l'heure où je tourne il est 23h11, je viens de terminer mon stream sur Twitch et je me suis dit tiens pourquoi pas se lancer l'épisode 5, comme ça tu prends de l'avance, tu peux faire ton petit montage et tu peux t'enchaîner le 6 et le 7 demain, ce n'est pas la peine de vous demander pourquoi j'ai toujours la même tenue c'est en fait pour les miniatures, comme ça vous me voyez toujours avec la même tenue c'est plus propre, plus pro, plus joli voilà c'est juste une histoire de style, parce que tout est dans le style aujourd'hui on réagit donc à l'épisode 5 de Dead, j'ai hâte, parce que vu la fin de l'épisode 4 je peux vous dire que je suis en PLS, je transpire, je veux pas qu'on touche à mon petit Shiong San donc on est parti, let's go ah bah tiens, enfin il utilise son arkel oh n'empêche, je sais bien, ils vont pouvoir faire le ménage en fait ils soulèvent des questions intéressantes quand même, moi j'aime bien ah c'est quand même les hélicoptères les moins utiles de l'histoire de l'humanité c'est triste mais il va falloir que vous surviviez tout seul mes enfants on va explorer un petit peu les environs, un lieu de quarantaine, ça me plaît ça les coréens ils aiment beaucoup ça les réseaux sociaux, faire des vues, faire du buzz les plateformes comme Youtube, comme Twitch, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on vit c'est intéressant parce que c'est notre quotidien et c'est le mien aussi oh les bâtards la grosse feinte oui c'est, mais lui il est, putain mais fumez-le ce qui est bien c'est qu'on utilise tout le lycée comme terrain de jeu non mais lui il faut, il faut le tuer lui, je suis désolé excusez-moi mais là faut le fumer lui oh mais c'est pas vrai, faites quelque chose non mais ch'aime ça, je l'aime trop dans la tête oh yes, yes, yes ah elle mange t'es mort par contre elle elle est toujours pas transformée, c'est un délire oh putain, oh génial oh, ah c'est vraiment très très bien je trouve, oh merde en vrai vous me direz il est limite à l'abri là-dedans merde ah c'est bien ils vont faire un peu le ménage eux j'allais dire ce serait bien de nettoyer les zones mais ils sont tellement nombreux vous me direz oh putain ils ont enfermé ils veulent laisser la ville mourir en fait putain de bordel et j'avoue le gosse du coup le pire c'est qu'ils pourront plus communiquer entre eux quoi eux ils font mumus dans le ciel, ils sont tranquilles de toute façon mes lapinous faut agir personne vous aidera, il faut agir ouais, la déléguée je la kiffe par contre on a pas de nouvelles de la prof et de la fille au pull rose là là c'est un petit peu un monde où les ados vont devoir se débrouiller tout seuls sans adulte quoi vous savez j'ai l'impression que le temps s'est arrêté pour eux mais pas pour les adultes vous voyez ce que je veux dire ? ah c'est mon gars ça oh la la comme moi ils en sont sortis oh putain ils se sont retrouvés dans la même pièce qu'elle mais du coup le bébé là attention imagine c'est un bébé zombie oh moi je vais éternuer on va avoir le droit à un petit moment de tendresse le policier plus le bébé c'est sûr je vais encore plus le kiffer quel charmeur regardez-le regardez-le de toute façon après tout ce qu'il a fait pour elle depuis le début c'est sûr qu'il l'aime de ouf relève toi mon gars on est avec toi on est avec toi oh la la j'adore putain génial ça sera toujours plus utile que les hélicoptères vous me direz attendez moi je désespère quand on oublie mes frites dans mon menu au mcdo alors s'il y a des zombies vous m'avez perdu hein oui l'espoir en rapport aussi avec le petit bébé que le flic a récupéré oh un courage taper celui-là ça se voile là kiff ce qui est bien c'est qu'ils arrivent quand même comme je vous dis à nettoyer un peu les zones un petit peu quoi non mais ça on est où là non mais ça on est où là mais non excellent ah putain ils font trop marrer entre eux ils en font baver à ces ados quand même dans cette série hein prison abandonnée c'est la zone de quarantaine j'aime bien les grands plans comme ça pour voir l'étendue j'aime bien j'aime bien oh je sens que les militaires vont nous casser les couilles j'avoue les militaires je les taille mais ils doivent être en galère eux aussi oh non il est pas infecté lui il y en a certains qui résistent au virus il fallait que ça tombe sur lui vous savez il fallait que ça tombe sur lui c'est pas vrai avec son œil en moins là oh je suis choqué ah les problèmes les problèmes est ce qu'on peut faire une pause s'il vous plaît oh c'est un délire alors déjà premièrement je vous annonce que la semaine prochaine donc après la dernière réaction donc l'épisode 12 on fera un grand live pour parler de la série puisque je trouve que même si c'est plutôt bon il y a quand même pas mal de défauts entre des sous intrigues moins intéressantes des personnages pas vraiment développés et par moment on va pas se mentir des scènes qui coupent un petit peu la tension qu'on essaye d'installer il y a vraiment des défauts mais à côté de ça il y a plus bien évidemment de positifs mais comme j'essaye d'être toujours le plus lucide je serai obligé de vous parler des défauts de la série même si à côté il y a des défauts de la série il y a plein de rebondissements la mise en scène est vraiment cool il y a pas mal de dénonciations et de messages mais on peut pas nier quand même le fait que la série est quand même un peu longue 12 épisodes d'une heure là il n'y a pas un réel sentiment d'avancer pour l'instant alors même si on avance dans les six derniers on aura quand même bien ramé pendant les six premiers alors dans cet épisode qui est excellent pour moi c'est la première partie dans la bibliothèque la mise en scène est top c'est bien rythmé c'est bien fluide on comprend tout ce qui se passe j'adore j'aime le fait qu'on utilise le lycée comme terrain de jeu là c'est une bibliothèque dans les épisodes d'avant c'est des salles de cours des couloirs j'aime aussi que les personnages utilisent ce qu'ils ont sous la main pour se défendre là on voit cheong san qui a défoncé l'oeil qui a défoncé l'oeil de l'autre enculé avec son portable les personnages essayent de faire des barricades avec des tables de classe avec les moyens du bord et ça donne un côté ultra réaliste outre le fait qu'on apprend à la fin que le professeur nous annonce que les zombies peuvent muter enfin que le virus peut apprendre et muter clairement qu'ils en auraient une nouvelle race de genre zombie donc on comprend pourquoi un petit peu mieux j'ai oublié son nom celui avec son couteau et sa chemise blanche n'a pas été transformé en zombie que la jeune fille avec les téléphones non plus parce que pour certaines personnes le virus évolue alors je suppose que c'est sûrement en rapport avec la peur ou quelque chose comme ça vu que ce sont des personnages qui n'ont pas peur peut-être que pour eux voilà le virus a évolué ce qui est bien c'est que ça ouvre de nouvelles perspectives je dis pas qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans d'autres oeuvres mais la série essaye de proposer des choses alors moi qui en ai vu beaucoup c'est du vu et revu mais ça va et s'en sortent plutôt bien alors oui le fait que le père avait fait des expériences avec un rat et tout comme je vous dis c'est ultra exagéré mais on va dire que ce qui est le plus important c'est le message qu'il y a derrière je trouve les scènes avec le pompier avec le père de Joe toujours aussi intéressante ils arrivent dans les zones de quarantaine on comprend voilà que l'armée a donc bouclé la ville les empêche de communiquer il y a encore et toujours les réseaux sociaux on sait que les coréens aiment beaucoup ça par contre dans l'épisode je suis désolé même si j'adore le flic je ne comprends pas l'intrigue du bébé voilà alors j'ai compris un petit peu avec la jeune fille qui a accouché seule dans son coin parce qu'elle avait sûrement peur d'en parler aux gens d'être jugé parce que je pense qu'en Corée l'image est ultra importante alors je suis bien d'accord avec ce qu'on essaie de mettre en place mais on va pas se mentir pour l'instant l'intrigue du bébé elle est pas développée je peux comprendre le message derrière mais c'est pas intéressant et la scène avec le policier moi ça m'a coupé dans l'épisode c'est à dire que oui c'est marrant oui c'est mignon mais au final alors je suis qu'à l'épisode 5 je pense qu'on en parlera sûrement plus tard mais c'est vrai que ah ça casse un peu le truc quand même parce que on sait pas où ils veulent en venir il y a aussi certains personnages qu'on ne voit plus du tout la prof ou la fille au pull rose qu'on va sûrement revoir je sais mais c'est dommage parce que on s'attarde sur plein de petits personnages sur plein de petites intrigues de sous intrigues mais on oublie par moment de s'occuper des personnages qu'on voit le plus souvent ou qu'on aimerait voir moi je pense bien évidemment à Joe, Siok et Cheong San même si dans cet épisode on continue encore légèrement à travailler ce triangle amoureux voilà ça manque parce que je pense que la CI veut tellement en montrer qu'elle en oublie à mon sens le principal par moments ça reste encore un bon épisode j'ai vraiment apprécié j'aime aussi le fait que ça y est on travaille aussi le second groupe donc l'archère qui cherche son frère qui fait partie du groupe de Cheong San dans cet épisode aussi ce qui est ultra intéressant et c'est ce qui m'a le plus plu c'est qu'il y a un vrai travail autour de l'adolescence on sent que les ados vont devoir se débrouiller sans adulte c'est un peu le passage justement à l'âge adulte on te le fait comprendre au début parce que personne peut venir sauver les lycéens et dans une autre scène aussi où l'ami de Joe a perdu donc ses parents elle a l'impression de tout perdre et qu'il n'y a plus d'espoir et l'espoir est mentionné aussi dans l'épisode justement au début quand les adultes décèdent on perd la sagesse et quand les enfants décèdent on perd l'espoir il y a le thème de l'espoir qui ressort dans l'épisode et qui colle aussi avec le petit bébé qu'a trouvé le policier qui justement veut le garder mais le problème c'est que je trouve qu'on n'y va pas à fond on survole un petit peu les thématiques vous voyez c'est à dire que je voudrais une réelle profondeur avec ça une réelle écriture vraiment pour qu'on marque là on comprend ce qu'ils essayent de faire mais comme on va un peu partout on va chez le pompier, on va chez le flic, on va chez les lycéens, chez l'autre groupe donc on se perd un petit peu dans toutes les intrigues et on n'a pas le temps vraiment d'y aller à fond c'est vrai que ce côté où les adolescents doivent passer à l'âge adulte que c'est compliqué pour eux de comprendre ce monde qui les entoure parce que ce ne sont que des ados et de savoir que les adultes ne sont pas là pour les aider que c'est eux qui vont devoir s'en sortir je trouve que c'est ultra intéressant mais ça manque de profondeur et on le voit bien avec la thématique de l'espoir etc et je trouve ça assez dommage en fait ce qu'il faudrait au pire c'est que la série avec ses épisodes, ses 12 épisodes d'une heure qui sont à mon sens trop long, je ne fais que le répéter s'attarder sur un groupe au pire par épisode tu fais un épisode sur le pompier vraiment un truc ultra bien travaillé un truc sur les lycéens, sur le flic on cherche vraiment à poser ses intrigues et les thématiques qu'elle essaye d'aborder parce que même si les thématiques on les comprend je trouve que c'est ultra foutoir parce que là je vous parle j'ai vu le 6 aussi donc ça joue beaucoup donc voilà pour mon avis sur l'épisode la critique du 6 sera sûrement rapide parce que c'est celui que j'ai le moins apprécié je ne dirais pas que c'est celui où j'ai le moins de choses à dire mais c'est celui qui m'a un peu plus ennuyé clairement parce que là je trouve que c'était vraiment du remplissage pour faire tenir le format des 12 épisodes laissez un petit commentaire si vous avez apprécié l'épisode portez-vous bien et à demain bon 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 Sous-titrage ST' 501